De façon à pleinement comprendre le concept de croissance de l'âme, il est nécessaire de percevoir la vraie nature qui cohabite dans l'humain soit l'âme ou l'essence. C'est une entité complètement séparée de la personnalité, qui elle est dans sa plus grande partie un mécanisme de survie pour le corps. Le but de l'âme est distinct de celui de la personnalité et de cette façon, ils sont en éternel conflit. Ce sont les leçons apprises sur le plan physique, seulement l'âme peut poser la question, pourquoi suis-je ici, la personnalité n'a pas besoin de ces informations. L'âme naissante ou l'âme premier-né, l'âme bébé, la jeune âme, l'âme mature, la vieille âme, l'âme infinie. L'âme transcendantale Dans le cycle des incarnations, il y a une vaste différence, en perception. Chacun perçoit avec les limites imposées par l'âge de son âme. L'âme mature voit souvent les autres dans l'erreur suivant son point de vue, tandis que d'autres autour d'elle vont percevoir une autre âme d'une façon très différente. Il y a bien sûr une perception ultime qui est la synthèse. Ceci évidemment est la vérité. Les vieilles âmes ont une tendance à être moins rudes dans leur perception, et au fur et à mesure que la croissance se fait la bonté aussi. C'est vraiment une question de perception, l'âge approximatif d'une âme se détermine par la perception qu'elle a d'elle-même et du monde qui l'entoure. Les niveaux dans le cycle des âmes Nous vous avons parlé des sept âges de l'âme, et à chacun de ces âges s'ajoutent sept niveaux, ce qui ne veut pas dire qu'il y a seulement sept vie par niveau. Souvent cela prend de nombreuses vies pour compléter un niveau. Le mot niveau est plus une manière de perception et de fonction. Au premier niveau. Il n'y a seulement que l'aspect le plus basique et le plus apparent et le fragment va faire et réagir sans vraie perspective de la nature de ses actions. Au deuxième niveau. Le fragment commence à apprendre à réagir et il y a maintenant un espace de comparaison, quoique très petit. Au deuxième niveau l'âme est portée au centermont émotionnel. Au troisième niveau. Un degré de discernement et d'évaluation s'installe dans le fragment et celui-ci considère ses actions dans le cycle, avec plus de conscience des ramifications de ses actions. Dans une jeune âme, ce cycle va le stimuler à une plus grande activité. Dans l'âme mature, cela amènera une plus grande introspection. Au quatrième niveau. Le fragment rassemble ensemble sa connaissance et établit une fondation sur laquelle il va bâtir. En d'autres mots, il a maintenant des jambes pour avancer. Au cinquième niveau. L'intégration commence et tout ce qui s'est passé avant est compris dans le contexte et la nature de ce cycle. Au sixième niveau. L'intégration devient conscience consciente. Pour toutes les âmes de tous les cycles, ceci est l'une des plus difficiles phases à traverser et dure la plus longtemps. Quoique, il y ait perception et conscience, il y a aussi le hasard du dernier pas. La plupart des obligations du cycle doivent être traitées au sixième niveau pour préparer le niveau final. Au septième niveau. Tout le pattern du cycle est inculqué et enseigné de façon à préparer le prochain cycle. Les essences et leurs rôles. Il y a sept rôles majeurs dans les essences. Il y a des essences d'ouvriers, de guerriers, d'artisans, d'étudiants, de sages, de prêtres et de rois. Comme le niveau de l'âme se manifeste intérieurement, comme perception, de même le rôle majeur de l'essence se manifeste extérieurement en attitude et comportement. Expression. Sage. Artisan. Inspiration. Prêtre. Ouvrier. Action. Roi. Guerrier. Assimilation. Étudiant. Il est très important pour vous de réaliser. Qu'aucune de ces désignations n'a de signification soit. Sociale, politique, économique ou autre signification de ce monde. Ne comparez pas certaines de ces fonctions avec leurs équivalences terrestres. Cela n'a rien à voir. Les familles d'âmes. Plus vous reconnaissez votre identité et plus les autres se reconnaissent. Quelles sont ces familles d'âmes qui ont choisi d'avoir une action et de s'incarner sur la Terre en ce nouveau millénaire ? Nous allons nommer les principales familles qui, en ce moment, agissent grandement sur votre planète. La famille des maîtres. La famille des guérisseurs. La famille des guerriers guérisseurs. La famille des chamanes. La famille des guérisseurs enseignants. La famille des guerriers. La famille des alchimistes fait. La famille de la communication. La famille des enseignants. La famille des passeurs. La famille des initiateurs de conscience. La famille des piliers. La famille des mécaniciens. Il est également possible d'associer les différentes familles aux chakres du corps humain. Toutefois, vous allez être obligé d'étirer votre conscience. Si nous prenons l'exemple du corps humain, vous pourriez dire que la famille des maîtres correspond à la région de la couronne. La vaste famille des guérisseurs correspond à la région du cœur, celle des chamanes à la région du hara et les passeurs correspondent à la région située entre le plexus et la gorge, circulant beaucoup dans la région de la conscience, de la gorge, du plexus et du cœur, car les passeurs sont très fluides. La famille des guerriers correspond également à la conscience, les guerriers guérisseurs se situent autour du thymus et du plexus. Les piliers, quant à eux sont à la base, aux genoux, aux pieds et tout autour, se promenant constamment puisque cette famille patrouille et surveille les autres univers. Ces âmes sont donc associées, toujours dans l'image d'un corps, d'un arbre de vie, à l'enracinement, genoux, base, chevilles, tout en se promenant toutefois. Les mécaniciens sont plus près de la région des maîtres, dans la région de la couronne, de la conscience. Les alchimistes faits correspondent au second chakre, soit la porte de la conscience. Les enseignants, quant à eux, correspondent au surrénal, dans la région de la chusama en entier. La famille de la communication correspond au plexus et au cœur, non loin des guérisseurs et des guerriers guérisseurs. Toutefois, ils communiquent à travers le cœur et le plexus tout en se promenant vers la gorge. C'est une famille très fluide, stable mais fluide. Si nous tentons de vous communiquer l'univers des âmes et la compréhension de la localisation des familles au sein d'une plus grande cellule qui ressemble à un corps, c'est pour vous aider à comprendre l'importance de vos familles au sein du mouvement de l'univers. Vous savez que votre planète aussi possède des chakreuses. Certaines régions, certains pays représentent les chakreuses. C'est pourquoi vous allez retrouver des agglomérations de certaines familles dans des lieux très précis. Les sept rayons sacrés Elena Blavatsky a indiqué dans la doctrine secrète qu'ils sont les forces constructives et la somme totale de tout ce qui est dans l'univers manifesté. Ils sont les sept courants d'énergie divine universelle. Selon le maître des cas, chacun des rayons est le récipient et le gardien des sept systèmes solaires et des douze constellations. Les rayons sont au nombre symbolique de sept comme les jours de la semaine, les couleurs de l'arc-en-ciel, les règnes dans l'univers, les chakreuses dans le corps éthérique, les plans de conscience etc. Premier rayon, volonté ou pouvoir. Deuxième rayon, amour-sagesse. Troisième rayon, intelligence active. Quatrième rayon, harmonie, beauté et art. Cinquième rayon, connaissances concrètes et sciences. Sixième rayon, dévotion et idéalisme. Septième rayon, magie cérémonielle. Ramené à un individu, le concept de rayon se décline comme caractéristique d'âme et de corps. Le rayon d'âme ne change pas d'une incarnation à l'autre. Il existe des âmes de premier rayon, de deuxième rayon etc., des âmes de septième rayon. De même, il existe des rayons de Personnalité. Corps mental. Corps astral. Corps physique. Qui eux, changent, ou peuvent changer, à chaque incarnation, variant de un à sept également, mais constant dans une même vie. Tout être humain est gouverné par ces sept rayons de base, et est aussi influencé par son rayon racial et son rayon national. Les êtres humains dans leur ensemble sont influencés par le rayon du règne humain, le quatrième rayon, le rayon de la planète Terre, troisième rayon, et le rayon du système solaire, le grand second rayon d'amour sagesse. Toutes ces considérations permettent de comprendre les comportements humains et constituent la matière de ce que le maître des cas a appelé la psychologie ésotérique. Les sept rayons composent notre auréole de lumière. Les couleurs proviennent de la défragmentation de la lumière spirituelle. A l'origine, il y a douze rayons, mais actuellement, la majorité des humains peut en capter facilement sept. Chaque rayon est gouverné par un Shohan, prononcé Kohen comme dans Archange, qui est le maître de l'intégrité de l'énergie. Un archange est chargé de veiller à la distribution des énergies de ce rayon. Les anges distribuent l'énergie individuellement, en fonction de la demande. Chacun est relié à un ou plusieurs rayons en fonction de son œuvre quotidienne. Le rayon bleu est dirigé par le maître ascensionné El Moria et l'archange Michael. C'est celui de la volonté divine, de l'action et de l'audace. Rayon des leaders et de tous les dirigeants. Le rayon jaune est dirigé par le Seigneur Lanto et l'archange Jofiel. C'est celui de la sagesse, de la réflexion, des hautes pensées. Rayon des étudiants et des instructeurs. Le rayon rose est dirigé par le maître Paul le Vénitien et l'archange Kamaël. C'est celui de l'amour divin inconditionnel. Rayon des conciliateurs, des amoureux de la vie, des diplomates et médiateurs. Le rayon blanc est dirigé par le maître Sérapie Bay et l'archange Gabriel. Lady Marie y est très présente. C'est celui de la pureté des intentions, de la clarté des actions. Rayon des artistes et tous créateurs et de tous les candidats à l'ascension. Le rayon vert est dirigé par le maître Hilarion et l'archange Raphaël. C'est celui de la santé et de la prospérité. Rayon des scientifiques, thérapeutes, banquiers. Le rayon or et rubis est dirigé par le maître Lady Nada et l'archange Yuriel. C'est celui de la paix, de l'amour familial, des vocations et de l'entraide fraternelle. Rayon des pacificateurs, des associations d'entraide, de la famille, des missionnaires. Le rayon violet est dirigé par le maître Saint-Germain et l'archange Tsa Dekiel. C'est celui de la transformation, de l'alchimie, de la transcendance, des rythmes invocatoires et de la liberté. Rayon des mystiques, alchimistes et de tous ceux qui veulent évoluer vers la lumière et ascension. Les sept rayons nous donnent la trame du travail quotidien à effectuer. 1. Avoir de la volonté. A ne pas confondre avec vouloir. Car beaucoup de personnes veulent bien faire, ou être, mais n'ont pas la volonté de se mettre à l'action. Le rayon bleu nous donne la volonté, le courage, la foi, l'audace et la protection. 2. Avoir de la sagesse. A ne pas confondre avec le savoir. La sagesse est de comprendre notre responsabilité en tout et de savoir que tout acte a des conséquences. Alors avec la sagesse, nous pouvons orienter notre présent pour un futur meilleur. Le rayon jaune nous donne la bonne perception de la vie. 3. Avoir de l'amour. Pas de l'amour exclusif ou possessif, mais un amour compassion, respectueux et tendre. L'amour divin qui comprend au-delà de ce qui est, qui sait que chaque humain est fils de l'énergie. Le rayon rose nous permet de recevoir et de donner le véritable amour. 4. Être pur et droit. Ce qui signifie, ne pas voler, tricher, mentir ou trahir. Se respecter et respecter toute vie. Que toute action soit claire dès le départ. Le rayon blanc nous aide à nous purifier et devenir droit. 5. Être en pleine santé et prospère. Comprendre que toute maladie ou restriction est là pour nous faire comprendre nos limitations. Guérir par le pardon, l'acceptation et la libre circulation de l'énergie. Devenir riche intérieurement et extérieurement par le lâcher prise et l'état de contentement et de satisfaction, donc de plénitude. Le rayon vert nous aide à guérir et à devenir prospère. 6. Être en paix et servir fraternellement. Le service est un beau cadeau à se faire et à faire à tous nos frères. Il nous élève. La paix de l'esprit, le calme mental est aussi le plus grand cadeau à se faire car il repose, libère et permet de construire simplement sa vie. Le rayon rubis et or nous enveloppe de paix. 7. Être libre et toujours vouloir s'améliorer. Par des transformations quotidiennes, du nettoyage intérieur et extérieur, des purifications, mais aussi par des envois d'énergie libératrice et transformatrice à la Terre et à tous ses habitants. Le rayon violet et la flamme violette nous aident à nous transformer en transformant tout ce qui est négatif en positif. Sous-titrage Société Radio-Canada